... Dans le cadre du programme d'études de la population d'Hippocampe à Musocour, découverte il y a 4 ans, à la pointe de l'Espigette, les équipes de l'association Stellaris, Pau Bleu et du Syquarium continuent les plongées de surveillance. Les plongeurs sont désormais particulièrement attentifs à l'évolution du site, puisque depuis plusieurs semaines, d'imposants bateaux de travaux sous-marins frôlent la zone d'études. L'important pour nous, c'est de savoir si les hippocampes subissent beaucoup l'impact ou pas. Ils sont au courant qu'il y a une population d'hippocampes ici, grâce aux vues de Pau Bleu et de Stellaris. L'intérêt pour nous, c'est de savoir ça, ce qui se passe, qui est lié au dragage, savoir si la zone évolue normalement ou pas par rapport aux années précédentes. Ce navire qui frôle la côte, c'est l'une des deux barges aspiratrices de l'entreprise danoise, choisie pour réaliser le prélèvement des milliers de mètres cubes de sable. Ces tonnes de sable sont ensuite transportées, puis refoulées à 40 km de là, sur les plages de Frontignan. L'objectif de ces travaux pharaoniques, c'est lutter contre l'érosion des plages et éviter la submersion du Lido de Frontignan. Là, on est sur le banc de sable qui protège la zone d'hippocampe qu'on étudie. Malheureusement pour cette population d'hippocampe, elle s'est installée juste derrière la flèche sableuse de la Spiguet. Et cette flèche est alimentée naturellement de 300 000 mètres cubes de sable par an, en moyenne. Ce qui en fait un remarquable stock sédimentaire. Et donc, l'unique source de sable pour toute la région. L'inquiétude pour les associations, c'est le risque de transformation de cet habitat, entraînant alors une possible disparition de cet écosystème, unique dans la région. Le bateau continue à aspirer le sable sur la zone. Donc nous, on vient surveiller. Est-ce qu'on voit encore les hippocampes ? La dernière plongée, il y a eu 50 hippocampes de vue. Le cingnat également, qu'on n'arrive pas à déterminer pour l'instant, qui serait peut-être une espèce nouvelle. Donc on vient voir ce qu'on voit aujourd'hui. Les plongeurs vont ratisser la zone pendant deux heures. Le but, c'est faire un inventaire des espèces observées et surveiller les dépôts de substances fines dues au dragage, qui peuvent perturber à la fois directement l'individu ou modifier l'habitat, la granulométrie, qui peut par exemple perturber la recherche d'alimentation. Lorsque les plongeurs émergent, le constat est plutôt positif. Tu as juste marqué ou pas ? Moi j'ai eu 10 cm à la fois. Je pense qu'on est à une trentaine, voire 40 recensés. Je peux passer ça ? J'ai juste vu une petite rascasse, en plus un bébé qui je crois qu'il y a en photo. De nouveau le gros nudibranche là. Et après de nouveau 3 hippos, 2 10 cm et un petit 6. Mais c'est chouette, il y avait vraiment plein plein d'espèces. Les verétiles encore là, tu sais, les trucs orange là qui se plaignent aussi. Et les imaces, je n'avais jamais vu autant de petites. Pour l'instant et à première vue, les plongeurs sont rassurés. Ils ne constatent pas d'impact direct des travaux. De retour, les photos et les informations récoltées permettent de voir l'évolution de la zone par rapport aux plongées précédentes. Globalement, cette zone est plutôt stable. Finalement, il y a des petits changements. Selon les saisons, les courants, on voit plus ou moins de sable, plus ou moins de vase. Mais au niveau de la biodiversité, c'est une zone qui reste très riche. Ça fait des oasis en fait au milieu de ce désert de vase. Une branche, une brindille, parfois même une feuille va suffire pour que la vie se fixe en fait. Donc on va retrouver des hippocampes et plein de petits invertébrés comme ça qui vont se fixer sur ces petits endroits là. Et après, au niveau du sable, il y aura plus des espèces rampantes, des ophures, des étoiles. Mais ces petits oasis de vie, c'est quand même ces petits endroits où il y a des débris qui se fixent. Et c'est souvent dans ces débris que l'on retrouve les hippocampes. Depuis deux ans, les biologistes engrangent des informations pour comprendre ces animaux. Et certaines plongées apportent leur lot de mystères. Alors il y a eu deux plongées où on n'a eu aucune observation d'hippocampes. Donc on était à la fois très inquiets finalement de ne pas les retrouver. Et en même temps, c'était un paramètre très intéressant puisqu'on a replongé sur zone et d'un coup, on a revu énormément d'individus. Donc c'est complètement mystérieux parce que finalement, sur cette petite zone qui regroupe d'un coup des trentaines d'individus, plus aucun n'était visible. Donc on ne sait pas, est-ce qu'ils s'enfouissent, est-ce qu'ils se déplacent. On ne sait finalement pas grand-chose. Alors que ce sont des tout petits poissons qui paraissent très sensibles comme ça, on connaît très peu de leur vie finalement. Au cours de cette plongée, 28 hippocampes ont été observés. Mais ils ne sont évidemment pas seuls. De nombreux autres habitants les accompagnent. Sur la zone, on rencontre des crustacés, mais aussi des étoiles et des concombres de mer. Différents mollusques sont aussi fortement représentés, comme les poulpes, les sèches et plusieurs espèces de limaces de mer. Et voici l'une des dernières surprises de ce site. C'est une découverte assez incroyable, c'est le plus grand nudibranche de Méditerranée. Donc il peut faire jusqu'à 30 cm. On l'appelle Tethys fimbria, un mollusque gastéropode. Et apparemment, il se reproduit ici. Puisque lors d'une autre surveillance, les plongeurs ont repéré ses oeufs. Cette zone semblerait justement être une véritable nurserie pour plusieurs espèces. De nombreuses pondes de mollusques et des juvéniles de poissons, comme cette petite rascasse, sont régulièrement observées. C'est vraiment des animaux particuliers en plus. C'est vraiment tout un écosystème qui s'est adapté à cet environnement un peu vaseux, très riche. Donc c'est des plongées qui sont passionnantes. Finalement, en commençant cette étude sur les hippocampes, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une espèce de cingnate qui n'avait jamais été vue auparavant, que Patrick Clouzy est en train de décrire. On voit ces nudibranches, le plus gros de Méditerranée. En fait, cette zone nous surprend et continue à nous surprendre à chaque plongée. Les travaux sous-marins sont bientôt terminés. Au sein des associations, personne ne sait où les dragues aspiratrices finiront leur prélèvement et si la flèche sableuse sera aspirée. Les prochaines plongées révéleront alors comment l'écosystème a résisté aux transformations de la zone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada